bienvenue à tous sur looking for aujourd'hui je vous emmène dans la ville où les projets les plus fous peuvent émerger vous l'aurez compris direction dubaï aux émirats arabes unis pour évoquer un projet aussi surprenant que sensationnel le downtown circle ville attractive par excellence dubaï est aujourd'hui en train d'être victime de son succès d'ici les 20 prochaines années sa population devrait quasiment doubler avec un influx de plus de 2,5 millions de résidents supplémentaires pour anticiper ce nouveau défi stratégique et essayer de rendre la ville plus durable qu'elle ne l'est aujourd'hui les autorités émiratis ont mis en place le plan dubaï 2040 une nouvelle doctrine édictant les règles d'urbanisme pour le futur de la cité émiratis et cette nouvelle feuille de route a donné des idées à certains cabinets d'architectes pour proposer leur vision du futur à dubaï c'est ainsi que l'agence zenera space qui n'en est pas à sa première proposition grandiloquente à imaginer un concept tout à fait novateur baptisé downtown circle fini les immenses tours verticales qui font la skyline de dubaï l'agence d'architecture a voulu complètement retourner le modèle en proposant un gratte ciel à l'horizontale un défi complètement fou et révolutionnaire qui pourrait bien changer radicalement le visage de la ville le downtown circle tel que voulu par les architectes ne serait pas au niveau du sol mais bel et bien perché à plus de 550 mètres de haut d'une circonférence de trois kilomètres il doit passer la bague au doigt du bâtiment le plus emblématique de la ville à savoir la tour burj khalifa un pic de 828 mètres de haut qui n'est ni plus ni moins que la plus haute structure humaine jamais construite depuis plus de vingt ans déjà dubaï rêve de vivre dans les cieux et nous l'illustre encore une nouvelle fois avec cette vision ultra futuriste du downtown circle cette immense structure ne sera pas pleine seul le contour servirait de décors pour la vie des futurs habitants le tout ressemblant à une bague ou à un donut géant pour les plus gourmands une forme qui n'a pas été choisie au hasard mais bel et bien pour sa stabilité selon les architectes cet édifice sorti tout droit d'un film de science fiction doit devenir selon ses concepteurs une véritable référence de durabilité urbaine au moyen-orient il combine en effet le besoin de logement et la volonté écologique avec le zeste de futurisme et de folie qui forge l'identité de la ville de dubai l'accent est d'abord mis sur les conditions de vie dans un tel bâtiment les architectes veulent établir un microclimat à l'intérieur de l'édifice loin de la chaleur étouffante et du smoke de pollution qui règne dans le reste de la cité émiratie leur solution réside alors dans les cinq gigantesques piliers qui doivent soutenir la structure ils contiendront d'immenses purificateurs d'air développés par l'équipe d'architectes une purification à grande échelle qui doit être effective à l'intérieur mais aussi à l'extérieur du bâtiment dans toute la zone située entre les cinq piliers de l'anneau côté énergétique l'électricité proviendra des nombreux panneaux solaires fixés sur l'anneau le point culminant intérieur appelé sky park est imaginé tel un espace vert reliant les cinq étages de la structure et permettant de faire vivre tout un écosystème urbain le parc est également pensé pour y pratiquer l'agriculture à l'intérieur de cette bulle d'un genre nouveau tous les équipements pour vivre en autonomie sont prévus zones résidentielles écoles mais aussi centres commerciaux espaces verts et même des champs agricoles doivent parsemer le sol de cette structure ultramassive autre innovation les transports en commun seront directement intégrés dans la structure un tramway électrique aérien doit parcourir l'anneau d'un bout à l'autre à une vitesse de 100 km heure l'objectif annoncé est de faire que toute personne y habitant puisse se déplacer d'un bout à l'autre en 20 minutes maximum une sorte d'autarcie qui n'est pas sans rappeler de line projet phare de néom en arabie saoudite dont la construction a commencé le mois dernier nous en avons d'ailleurs parlé longuement dans une vidéo dédiée donc si ça vous intéresse je vous mets le lien fichier en description et au passage si cette vidéo vous plaît n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes mais revenons un peu à note de note une fois de plus le downtown circle pour que les projets sensationnels émergeant dans la capitale économique des émirats ne sont pas prêts de s'arrêter pour autant il reste difficile de savoir s'il pourra réellement sortir de terre le prix pharaonique les dizaines d'années de travaux en plein centre ville et l'utilisation des technologies encore embryonnaire semble déjà condamné le downtown circle à rester à l'état de maquette 3d les deux architectes du projet ont d'ailleurs reconnu qu'en l'état leur oeuvre était quasiment impossible à mener jusqu'à son terme mais la démarche des deux architectes est en réalité tout autre comme ils le racontent dans un article de cnn il souhaitait que cette vision futuriste que l'on qualifie d'architecture prospective serve à lancer une réflexion collective sur la ville de demain tiraillé entre un développement urbain intensif et une volonté de ville durable il faudra nécessairement repenser le modèle urbain de dubaï pour que la ville puisse véritablement tenir son objectif ce nouveau seigneur des anneaux se veut donc avant tout une réponse apportée par ce cabinet d'architectes aux problématiques de congestion et de durabilité urbaine un problème de plus en plus visible dans le centre ville de dubaï où l'extrême densification pose question en tout cas si les concepts d'architecture spectaculaire comme celui ci vous intéresse je vous conseille vivement de regarder ma vidéo sur le gratte terre de mexico une sorte de pyramide inversée qui doit s'insérer dans le sol à 300 mètres de profondeur sous l'immense place centrale de mexico je vous mets la vidéo justice sur ce je vous laisse et vous dit à très vite sur looking for ciao